Ce que doit apporter aussi un designer, c'est la joie. C'est la joie d'être ensemble, la joie de l'espace, la joie du moment. Il faut qu'il y ait la joie. Un objet comme une lampe qui attire tant le regard, c'est une opportunité pour faire passer cette magie, cette magie de l'instant. Quand on commence à discuter avec ItaLampe, on imagine déjà un espace. On imagine souvent la table du repas, le moment où on est tous ensemble. Il s'agit de bien éclairer les visages, les gens, peut-être ce qu'on mange ou ce qu'on lit. Une lampe doit éclairer, c'est le point de départ. Ça doit être une bonne lampe, une belle qualité de lumière. L'ItaLampe, c'est le verre, c'est la matière, c'est l'Italie. Et donc, on va apprendre deux choses de l'Italie. D'abord, il y a une idée d'une très belle sculpture dans l'espace, très bien dessinée, très bien proportionnée, épurée. Ça, c'est pour moi une des caractéristiques de l'histoire du design italien, donc une épure. Et la matière, la matière, c'est le verre. La lumière, on le sait tous, la lumière, elle passe à travers le verre. Elle révèle la matière. Et là, c'est une matière qui est artisanale. Le travail fait avec ses mains, comme on le faisait avant. Et comme on le fera au futur. Chaque pièce est unique. Ça, c'est le futur, en fait, du design. Il est dans cet équilibre entre l'industrie et l'artisanat, entre l'art et la fonction. Quand j'arrive dans ce salon, cette salle à manger, qu'est-ce que je vois ? Je vois avant tout de la culture, en fait. Et la lampe, elle porte en elle une longue culture du design italien.